Les hormones sont des messagers chimiques qui contrôlent le fonctionnement des cellules et des organes dans votre corps. Malheureusement, de nombreuses femmes souffrent de déséquilibres hormonaux en raison du mode de vie moderne. Cela peut entraîner des problèmes tels que le syndrome prémenstruel, l'anxiété, des douleurs dans les cuisses et les jambes, des problèmes thyroïdiens, des envies de malbouffe, une peau sèche et bien plus encore. Le corps produit plus de 50 hormones différentes qui sont libérées par différentes glandes de votre corps. On appelle cela le système endocrinien. Ces glandes sont très sensibles et peuvent provoquer un déséquilibre si vous êtes exposé à trop de stress, de malbouffe et de toxines de l'environnement. Il est également très courant que les médicaments et les pilules contraceptives provoquent des déséquilibres hormonaux lorsque vous les prenez pendant des années. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les 13 signes courants de déséquilibre hormonal chez les femmes. Ensuite, je partagerai également quelques conseils excellents sur la façon d'équilibrer ces hormones en changeant vos habitudes de vie. 1. Bouffée de chaleur Si vous ressentez des vagues intenses de chaleur dans la partie supérieure de votre corps, comme le visage, le cou et la poitrine, il est probable que vous ayez une bouffée de chaleur. Cela peut également provoquer un rougissement de la peau, parfois comme si vous étiez en train de rougir. Les bouffées de chaleur sont provoquées par des niveaux bas d'estrogène, ceux qui affectent la thyroïde, et sont courantes chez les femmes qui prennent des pilules contraceptives ou qui sont en ménopause. 2. Pensez précipité Si vous avez du mal à vous libérer de vos pensées, cela pourrait être un signe que vos glandes surrénales produisent trop de cortisol, également connues sous le nom d'hormones du stress. Des niveaux élevés de cortisol peuvent rendre votre esprit hyperactif et stressé, vous maintenant dans un état de combat ou de fuite. 3. Sècheresse vaginale Un autre problème courant que les femmes rencontrent est la sécheresse vaginale ou une perte de libido, surtout après la ménopause. Cela peut être dû à des niveaux faibles d'estrogène ou de testostérone. Les 2 de 6 hormones sont nécessaires en équilibre parfait pour maintenir la santé de vos organes sexuels. 4. Perte de cheveux et acné Si vous remarquez que vos cheveux s'amincisent ou que vous perdez de plus grosses mèches de cheveux sous la douche, vous pourriez avoir un excès d'hormones androgènes et des niveaux d'estrogène trop bas. Manger davantage de légumes crucifères peut contribuer à rétablir l'équilibre de 6 hormones. Nous en parlerons davantage plus tard dans la vidéo. 5. Cuir chevelu gras ou peau grasse Les glandes sébacées de votre peau commencent à produire trop d'huile lorsque vous avez un excès d'hormones androgènes. Une carence en zinc est souvent à l'origine de ce problème, ainsi qu'une alimentation trop riche en aliments transformés. 6. Envie de sucre Si après un repas vous ressentez des envies de sucrer, il est probable que vous ayez trop d'insuline dans le corps. Cela est causé par la consommation excessive de glucides raffinés pendant de nombreuses années, ce qui rend difficile pour votre corps de fournir correctement de l'énergie à vos cellules. Avec le temps, cela peut évoluer en diabète de type 2 chez certaines personnes. 7. Sensibilité mammaire Des niveaux élevés d'estrogène peuvent entraîner un gonflement ou une sensibilité des seins, en particulier avant vos règles. Il s'agit d'un symptôme classique d'un déséquilibre hormonal. Vous pouvez également connaître un flux menstruel abondant pendant votre cycle menstruel. 8. Règles irrégulières Vos règles devraient suivre un cycle régulier. En moyenne, le cycle est de 28 jours. Cependant, cela peut varier entre 21 et 40 jours chez différentes femmes. Si vos cycles commencent à devenir irréguliers, s'arrêtent ou recommencent de manière aléatoire, c'est un signe classique que votre taux d'estrogène est déséquilibré. 9. Perte de sourcils Si vos sourcils s'amincissent, c'est généralement un signe que vous avez une thyroïde peu active. Cette glande se trouve dans votre cou. Une thyroïde peu active, hypothyroïdie, peut également déclencher des sentiments de dépression, une peau sèche, de la constipation et une prise de poids. Une thyroïde peu active est généralement causée par un problème du foie-vésicule biliaire ou par des taux élevés d'estrogène. Comme vous pouvez le voir, 6 hormones sont toutes interconnectées, donc un déséquilibre peut avoir des répercussions à travers le corps. 10. Pilosité faciale Les femmes qui commencent à développer une pilosité faciale peuvent souffrir du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, une condition causée par des niveaux élevés de l'hormone androgène, masculine. La voix peut également devenir plus grave et vous pouvez développer des caractéristiques plus masculines. Les niveaux élevés d'androgène sont déclenchés par la consommation excessive d'aliments transformés et de sucre. 11. Les varices Si vous développez des veines bleues ou violettes qui commencent à saillir vers l'extérieur dans les jambes, vous avez probablement des varices. Ce problème est causé par un excès d'estrogène dans le corps. Les femmes qui en souffrent ont souvent également une prise de poids autour des hanches et des cuisses et peuvent ressentir une douleur sourde. 12. Infection fréquente Le cortisol est une hormone qui aide à réduire l'inflammation dans les poumons et renforcer votre système immunitaire lorsqu'il est présent en quantité adéquate. Cependant, des niveaux bas de cortisol peuvent vous rendre plus vulnérable aux virus et aux infections, vous rendant plus susceptible d'attraper fréquemment un rhume. 13. Dépression Lorsque vos hormones sont en équilibre parfait, il est très difficile de tomber en dépression, car vous vous sentirez paisible et énergisé la plupart du temps. La dépression se caractérise par un sentiment d'apathie et de léthargie qui survient généralement lorsque vous ne produisez pas suffisamment d'une hormone particulière telle que l'estrogène, la testostérone, le cortisol ou les hormones thyroïdiennes. Comme vous pouvez le constater, le corps nous donne des signes et des indices sur l'état interne de notre santé, ce qui peut nous aider à prendre conscience des déséquilibres hormonaux. Comment équilibrer mes hormones ? Nous allons maintenant examiner six étapes clés que vous pouvez suivre pour équilibrer vos hormones de manière naturelle. 1. Réduisez la consommation d'aliments sucrés et de glucides raffinés tels que le pain, les céréales, les biscuits, les pâtisseries, les bonbons, les craquelins, les crêpes, les sodas et les jus de fruits. Remplacez-les par des graisses saines comme l'huile d'olive extra vierge, l'huile de coco brute, le beurre de pâturage et les avocats. Les graisses saines réduisent les envies de nourriture et équilibrent naturellement vos hormones. 2. Prenez quotidiennement un complément de DIM. Il s'agit d'une substance chimique naturelle concentrée que l'on trouve dans les légumes verts à feuilles et les légumes crucifères. Le DIM soutient votre foie dans la détoxification des hormones en excès dans le corps, tels que les xénoestrogènes présents dans les aliments OGM. Je recommande également le VAREC, un complément riche en iodes qui contribue à équilibrer les niveaux d'estrogène chez les femmes. 3. Passez aux aliments biologiques et arrêtez de manger des fruits, légumes et céréales commerciaux. Les pesticides et les produits chimiques utilisés pour cultiver les aliments conventionnels sont appelés perturbateurs endocriniens, qui endommagent votre délicat équilibre hormonal. Les aliments biologiques n'en contiennent pas, et ils sont également plus riches en phytonutriments qui aident à rétablir la santé des glandes. 4. Si vous avez un quelconque déséquilibre hormonal, je vous recommande de supprimer les produits laitiers, tels que le fromage, le lait ou le yaourt. Les produits laitiers contiennent des hormones anaboliques qui sont naturellement présentes. Elles peuvent aggraver les déséquilibres hormonaux, en particulier si vous êtes en surpoids. 5. Prenez de longues promenades en pleine nature pour aider à réduire les hormones de stress en excès dans le corps, tels que le cortisol. Marchez dans des endroits avec beaucoup d'arbres et respirez l'air frais. Les huiles essentielles libérées dans l'air par les plantes aident à apaiser le système nerveux, ce qui à son tour élimine le stress physiquement du corps. Obtenir au moins 8 heures de sommeil par tranche de 24 heures aidera également à équilibrer vos hormones. 6. Enfin, consommez régulièrement des aliments riches en acides gras oméga-3, tels que le poisson sauvage, les sardines, le saumon, le harangue et les anchois. Ajoutez-y des fruits de mer comme les moules et les crevettes. Les graisses oméga-3 réduisent l'inflammation dans tout votre corps, contribuant ainsi à la guérison de vos glandes pour un équilibre hormonal parfait. Suivez ces 6 étapes clés et vous commencerez bientôt à constater des améliorations spectaculaires de votre santé et de l'équilibre hormonal. La correction de la chimie de votre système endocrinien améliorera également le fonctionnement de votre cerveau, soulageant la confusion mentale, améliorant la mémoire et votre bien-être général. Le système endocrinien est un ensemble de glandes qui libèrent des hormones pour effectuer différentes fonctions dans le corps. Les femmes qui souffrent de déséquilibres hormonaux peuvent présenter toute une gamme de signes et de symptômes que nous avons partagés dans la vidéo d'aujourd'hui. En nettoyant votre alimentation, en gérant le stress et en faisant plus d'exercices, vous pouvez contribuer à restaurer vos glandes et à traiter la cause sous-jacente des déséquilibres hormonaux. Pour en savoir plus sur les remèdes naturels et la nutrition, veuillez consulter nos autres vidéos. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, un j'aime est toujours apprécié et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de vidéos sur la santé. Je vous souhaite une excellente santé, prospérité et bonheur.